Je suis agriculteur à la Wanzono, sur une exploitation de polyculture. Je cultive du maïs, du blé, du soja et de la moutarde. Il y a quelques années, je cherchais à diversifier mon assolement, parce qu'il y avait des réglementations européennes qui le demandaient, et je cherchais une troisième culture. Et donc en 2011, j'ai pris contact avec la Chambre d'Avriculture, pour me lancer dans la culture de la moutarde, et puis rallonger la succession de cultures et rallonger la rotation sur mes terres. Quand je me suis lancé dans la moutarde, je cherchais une production locale, qui me permette aussi d'être identifié, puis de m'identifier par rapport aux consommateurs. Et je trouve ça intéressant de savoir que, quand on va manger de la choucroute ou une paire de knack, on peut manger de la moutarde alsacienne avec, et je suis content de savoir que c'est de la moutarde qui peut venir de mes terres et de mon exploitation. Actuellement, on a à peu près une quinzaine d'agriculteurs qui produisent de la moutarde, donc ils produisent entre 3 à 15 hectares à peu près par exploitation. On est les seuls intermédiaires, donc entre Allélor et les agriculteurs. Tout se passe en Alsace. Produire en Alsace, transformer en Alsace, consommer en Alsace. Bien sûr, on peut quand même exporter. Aujourd'hui, pour faire la moutarde douce d'Alsace, il faut 4 ingrédients majeurs, donc la graine de moutarde, l'eau, le vinaigre et le sel, qui vient aromatiser la pâte de moutarde que nous fabriquons ici sur le site de Mitesheim. Et avec ces 4 ingrédients simples et naturels, vous arrivez à faire déjà une bonne moutarde douce d'Alsace naturelle. Aujourd'hui, nous avons franchi le cap des 1000 tonnes de moutarde annuelle, donc ça veut dire 5 à 6 tonnes par jour sur nos ateliers. Nous produisons principalement la moutarde douce d'Alsace, mais également des moutardes aromatisées, des moutardes fortes, des moutardes à l'ancienne qui répondent au marché. Et aujourd'hui, en fait, on peut dire qu'on remplit un peu plus d'un million de beaucoup. Pour moi, c'est un enjeu essentiel de préserver nos filières. Il est temps de réindustrialiser ce qui s'est un petit peu échappé après les Deuxième Guerre mondiale en France vers l'étranger. Et aujourd'hui, le principal pays producteur de graines de moutarde, c'est le Canada, parce que la France s'est désengagée, je pense, d'un point de vue filière agricole. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, nous avons la chance de pouvoir réintroduire ça en Alsace. La culture est relativement mécanisée et nous avons aujourd'hui effectivement des rendements assez corrects et convenables sur des graines sélectionnées, sur des champs parcellaires sélectionnés et sur justement un travail de fond que font les agriculteurs. Dès que je peux, je mange de la moutarde avec de la charcuterie, avec de la viande à tout moment. Et avec les enfants, on prend plaisir à manger de la moutarde alsacienne. Mais avec des knacks, la choucroute et la charcuterie, dès que je peux. Et bien sûr, à l'élore. Peut-être pas tout de suite au petit déjeuner, mais on peut le manger tout au longueur de la journée avec des entrées, des plats de viande, des plats de poisson, en vinaigrette évidemment, puisque c'est l'ingrédient de base pour faire une bonne vinaigrette alsacienne qui plus est. Et nous avons aujourd'hui une panoplie assez large de moutarde. On ne va pas juste rester autour de la knack ou du pote-au-feu. Nous avons également un petit peu diversifié notre alimentation avec des burgers, des salades estivales et d'autres mets comme des desserts ou des fromages.